En Thaïlande à présent, un événement de 5 jours vient de débuter pour mettre en valeur les talents des démineurs et de ceux qui sont envoyés pour désamorcer les bombes. Le Raven Challenge a été mis sur pied pour que les membres des forces de l'ordre ainsi que les militaires puissent échanger sur leur savoir-faire en la matière. Ce sujet intéresse particulièrement la Thaïlande puisque le pays a été la cible de nombreux attentats à la bombe ces derniers mois. Aux Philippines, dans la ville de Davao, les policiers fouillent des décombres après l'explosion d'une bombe dans un marché bondé. 14 personnes ont été tuées et plus de 60 autres ont été blessées. Un événement trop fréquent en Asie du Sud-Est. Et c'est en raison de ce genre d'événement à Davao que ces hommes se réunissent dans la ville de Ruahin, en Thaïlande, lundi matin. Des experts en explosifs de partout dans le monde se sont donnés rendez-vous. Nous faisons des choses, nos ennemis font autre chose, ils évoluent et nous devons nous adapter à ces situations. Nous tentons de suivre le rythme pour être toujours à l'avant-garde. Nous savons qu'il y a des changements, mais nous nous adaptons avant qu'ils ne puissent le faire. Les dernières avancées en matière de protection contre les explosifs sont présentées ici. La chance de partager des expériences avec des collègues de partout dans le monde fait partie intégrante de l'événement. Mais ce n'est pas une coïncidence si cet événement est organisé en Thaïlande où des attentats à la bombe se produisent sur une base quasi quotidienne et ont visé des stations balnéaires. Ces attaques ont illustré les défis auxquels font face ces experts en explosifs. De petites bombes artisanales placées dans des rues grouillantes de monde. Une réalité dans des zones de guerre, mais pas dans des stations balnéaires. La raison pour laquelle le Raven Challenge a été mis en place, c'est pour que les équipes thaïlandaises puissent comprendre comment leurs collègues fonctionnent ailleurs dans le monde. C'est utile de voir ce que les autres font pour ensuite trouver ses propres solutions. Les attentats de Bangkok, il y a un peu plus d'un an, ont démontré à quel point les autorités thaïlandaises étaient mal préparées à contrer un événement majeur. Plusieurs éléments de preuve ont été perdus dans le chaos qui a suivi les attaques. De nouvelles technologies pour la collecte de l'ADN auraient pu permettre d'explorer des pistes lors de l'enquête et éventuellement menées aux responsables. Nous avons discuté avec les organisateurs et ils voulaient savoir si c'était possible de récupérer des échantillons d'ADN sur des morceaux de bombe, sur des sacs à dos, des choses comme celle-là. Les experts en explosifs utilisent de plus en plus de robots pour faire leur travail. Cette machine peut faire exploser une bombe à distance et fouiller un. Et de nouvelles avancées permettent aux machines d'être aussi précises que le sens du toucher des êtres humains. Et tout cela sans risquer la vie d'un seul policier.